Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, au départ pour une randonnée du dimanche matin, nous partons de la shortcut entre Ménam et Lamaï. C'est parti ! La première partie de cette randonnée est assez cardio, puisque ça commence par une longue longue montée. Le groupe aujourd'hui est composé de 9 personnes. Allez, je vous fais profiter d'une jolie vue panoramique. sur Kopenhagen. Il y a plein de petits durians sur cet arbre. On est sur une vallée qui est à l'abri du vent. Allez, une vue magique que seuls les marcheurs peuvent souffrir. Alors là, vous voyez qu'un homme allait à la pêche au Mai-Fai. Les Mai-Fai, c'est ce que j'ai montré dans la dernière vidéo, ce sont des fruits. Alors, ils peuvent être rouges ou peuvent être jaunes, comme on voit ici. On ne les voit pas très bien. Voilà, et du coup, tout le monde s'arrête pour goûter ce fruit délicieux. Mai-Fai. Peux-je voir les fruits, s'il vous plaît ? Elisabeth, laissez-moi voir. Oui, c'est bon. 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 Regardez comme c'est joli, la petite maison aux esprits avec l'échelle pour rentrer dedans. Et les grands-parents sont là. Les fruits du dragon. Bon, là, je ne vois pas de fleurs. Il est à l'ombre, alors il doit être peut-être un peu en retard par rapport aux autres. Voilà, les Thaïs sont dans l'arbre. Ils essaient d'attacher les branches qui vont devenir de plus en plus lourdes avec des fruits qui, actuellement, sont petits. Ils doivent faire à peu près 800 grammes, 1 kilo. Mais les fruits peuvent peser jusqu'à 5, 6 kilos parfois. Donc, il faut renforcer les arbres. On va voir des jolies fleurs. L'homme disait à l'instant que c'était une plante qui était utilisée. C'est-à-dire qu'on utilise les feuilles. Voilà, dit que c'est une herbe qui est utilisée pour aider à la cicatrisation si vous faites piquer ou si vous vous coupez. Alors ça, c'est un mangoustanier. C'est vraiment très joli quand tu sais en fleurs, ça commence à devenir le fruit. Mangoustine en anglais. Mangoustan en français. Et là, vous voyez, elles sont encore vertes. Il n'y a plus beaucoup de réserves d'eau, mais il y a quand même des tilapias qui viennent manger les impuretés. Ça permet d'avoir des fleurs de lotus et puis d'irriguer un tout petit peu les arbres des jolis vergers de ce secteur. Voilà le dragon fruit. Et là, il y a quelques fleurs qui sont en préparation. On dirait des groseilles. Mais en fait, ça ressemble plutôt à Yuka ou un peu quelque chose de cette famille. Alors là, nos amis Thaïs sont en train de manger, fumer ou chiquer. J'en sais rien. Voilà, ça vient de cet arbre qui est ici et qui est un puissant, comment dire, régénérateur. Ça donne de l'énergie. Allez, un nouveau mangoustanier. Mais toujours pas de mangoustine prête. Ah, pourtant, j'adore ce fruit. J'en aurais bien mangé quelques-uns. Encore une superbe vue. Alors là, on est au-dessus de Menam. Tout au fond, on aperçoit très légèrement Kotao. Et clairement, Koppangan. Et la jolie vallée de Menam. Et on continue à descendre. Et on continue à descendre. Vous savez, les petits dont j'ai parlé la semaine dernière. Oui, je pense qu'il n'est pas prêt. Donc, ça, c'est un long anier. Longone. Il y en a d'autres plus petites à côté qui ne sont pas prêtes. On traverse toujours les vergers de Durian avec une superbe météo aujourd'hui. Légèrement, une petite brise et un grand soleil qui nous donne une très belle lumière. Il y a d'ailleurs une série de longaniers ici en bordure. Voilà, une jolie allée. La petite maison dans la prairie. Une papaye avec plein de papaye. Pour faire la salade sans tam. Alors, ça, vous connaissez sans doute. Ce sont des ramboutons. Des ramboutons. Là, il y en a beaucoup. Vivement, que ce soit prêt à manger. C'est un peu de la famille des litchis. Très bon. Là, on est sur la route qui mène vers le 90 Garden. Autrement appelé auparavant The Chilling Hill et aussi vers Coonssea Waterfall. Autrefois, cette route était tellement défoncée que ça la rendait pratiquement impraticable. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts, même si ce n'est pas encore complètement parfait. Et du coup, on peut s'y aventurer beaucoup plus facilement. Est-ce que vous voyez le lézard comme il est joli ? Il pose. Il attend pour bouger. Là, vous l'avez vu, il a bougé. L'indispensable dans un jardin en Thaïlande, j'ai nommé le Chili. Bien garni celui-là. Regardez ce lieu, comme c'est sympa pour se reposer. Il y a très longtemps qu'ils exploitent le cannabis ici. C'est tout à fait légal en Thaïlande. Regardez, ils ont décoré l'arbre avec tout ce qu'on peut ramasser dans la mer. C'est très joli, finalement, de trouver une nouvelle vie à ces trucs qui flottent. Voilà, avec cet arbuste et les fruits, on peut faire des boissons. Ce sont des gens adorables et vraiment un lieu très, très zen si vous avez envie de vous reposer ou de venir manger. Il faut d'abord aller se balader à la cascade Kuntzi. Il n'y a pas d'eau en ce moment, en mois de juillet-août, il n'y a plus d'eau. Mais sinon, vous pouvez ensuite venir vous poser ici, prendre une petite bière bien fraîche ou une boisson désaltérante. Une autre variété de papaye, c'est papaye jaune. On dirait un phylondendron, une variété qui fait des fleurs, qui ressemble à des arômes. Fils-là! 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 Fils-là? Fils-là! 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 Café-yé Noni. Noni, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des fruits qui ressemblent à ça. Voici, paraît-il, des Zoya, c'est très joli, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, il s'agit d'un Nevea, Robert Tree en anglais, on fait une saignée et ensuite on recueille la sève, dans cette coconut ou ce petit récipient pour faire du caoutchouc, là il y a toute une forêt d'Evea sur cette partie de la randonnée, à nouveau un Sato, je ne vois pas de je ne vois pas d'Evea, c'est une courte randonnée puisqu'on l'a faite à environ 3h30 seulement, pose incluse, donc c'est une randonnée assez facile, même si elle commence par une longue longue montée qui fait le cardio de l'épreuve, ça reste une rando accessible et surtout très sympa parce qu'on est par moment à l'ombre, j'espère que vous avez apprécié ! Et voilà, ainsi s'achève la randonnée pour aller à l'ombre et à l'ombre et à l'ombre. Pour ce dimanche, le dernier dimanche de juillet, j'espère que la visite vous a plu et qu'on se retrouve dans cette occasion une autre vidéo ! A bientôt ! Bye bye ! ... ... ... ... ...